... Merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Donc effectivement, je vais essayer aujourd'hui de vous parler d'un mariage, celui de la résonance magnétique nucléaire, ou encore RMN, et cristallographie, sachant qu'il existe aujourd'hui une frontière commune. Alors, je pense qu'en cette année 2014, qui est l'année internationale de la cristallographie, on peut revenir à cette phrase de Francis Crick qui disait « If you want to understand function and study structure », et je crois que 60 ans après, eh bien c'est vrai, tout chimiste, tout scientifique qui travaille dans le domaine des matériaux doit tout d'abord travailler au niveau de la structure afin de comprendre la fonction, c'est-à-dire les propriétés. Et ça, ça a été bien dit par Gérard Ferré en début de session. Alors, je voulais aussi rendre hommage à Rosaline Franklin et présenter ici un des clichés de diffraction qui, à mon sens, est le plus beau qui n'ait jamais été obtenu et qui a été publié, bien sûr, qui a été utilisé par la suite par Watson et Crick. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la RMN en phase solide ? Et en particulier en science des matériaux, il est hors de question de traiter aujourd'hui tous les aspects de la RMN. On va se focaliser sur la science des matériaux. Eh bien, par RMN, on peut s'intéresser au polymorphisme, et ça, ça a été évoqué par Pauline dans le cadre des composés pharmaceutiques. On peut également étudier les matériaux hybrides qui correspondent à cette association intime entre partie organique et partie inorganique, ce que j'appelle ici les biosolides ou encore des protéines à l'état solide, mais également les nanomatériaux, voire les matériaux biologiques tels que les diatomées, ces magnifiques coques de silice amorphes qui sont synthétisées par des algues unicellulaires. Alors, que dire de la RMN ? Elle est en constant, en perpétuel développement, et ceci pour deux raisons, à vrai dire. Non seulement la RMN s'intéresse à de nouveaux sujets, et ça, c'est régulier dans la littérature, le but premier en général, et l'essentiel du travail du chercheur dans ce cas-là, est d'attribuer les spectres, c'est-à-dire que les spectres correspondent à des empreintes digitales pour les molécules, pour les structures, et tout notre travail, c'est d'aller interpréter ces empreintes digitales de manière à remonter à la structure. Mais, depuis dix ans, est apparue ce que l'on appelle la RMN cristallographie, et c'est pour ça que j'ai proposé ce titre à Philippe Walter dans le cadre de ce colloque, sachant qu'en mêlant les prédictions ab initio, c'est-à-dire les méthodes de la chimie quantique, la résolution de l'équation de Schrödinger, eh bien, on est capable de faire le lien entre diffraction des rayons X, par exemple, c'est-à-dire modèles structuraux, et RMN en phase solide. On va s'intéresser, non pas seulement à la structure, mais aussi aux interfaces, et Dieu sait si c'est important, dans les composés complexes que l'on étudie aujourd'hui, les matériaux hybrides, les nanocomposites, les microcomposites, et la RMN, comme vous le savez sans doute tous, est également sensible à la dynamique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statique, la RMN. La RMN s'intéresse à différentes gammes de fréquences, et donc, elle a un rôle à jouer dans l'interprétation des phénomènes dynamiques temporels. Dans une deuxième partie de l'exposé, je vais vous montrer aussi que la RMN évolue, et ça, j'ai envie de dire, semaine après semaine, en ce moment, non pas au niveau des sujets d'études, mais au niveau de la technique en elle-même. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, par exemple, cherchent des méthodes de plus en plus sensibles, car il faut bien que je le dise ici, la RMN est sans doute la plus belle des spectroscopies, mais elle a un défaut, c'est qu'elle est peu sensible. Donc, en gros, je vais vous montrer à la fin de l'exposé qu'il y a actuellement des méthodes qui sont en train de se développer de manière exponentielle et qui tendent à donner de plus en plus de sensibilité à l'expérience. Alors, le plan est le suivant. J'ai réfléchi un moment, et finalement, j'ai utilisé l'affiche qui avait été proposée par Philippe, l'analyse chimique, histoire et innovation. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'histoire. Et là, je vais vous présenter très rapidement une saga de la RMN depuis les années 40. C'est une version personnelle. C'est une saga personnelle. Il y en a bien d'autres. Ensuite, nous nous intéresserons à ce qui fait le cœur du débat aujourd'hui, c'est-à-dire la RMN cristallographique. Et je vais vous donner deux exemples d'applications. Et j'ai décidé de m'intéresser au phosphate de calcium. On verra pourquoi. Et au verre bioactif. Ce qui est intéressant, c'est que Pauline a montré qu'on pouvait aller plus loin aujourd'hui par les méthodes de diffraction des rayons X, de diffusion des rayons X. On pouvait aller plus loin dans l'étude des verres. Et je vais vous montrer que la RMN également a son mot à dire dans l'étude de tels matériaux. Et dans une deuxième partie, on va s'intéresser aux innovations. Innovation dans le gain de sensibilité. Je vous parlerai de polarisation dynamique nucléaire, de magic angle coil spinning, de débruitage des spectres et également d'échantillonnage non uniforme. Voilà un petit peu le plan que je vais essayer de suivre. Donc, je commence avec cette saga. Cette saga débute finalement avec les pères fondateurs. Ce sont des physiciens. Les pères fondateurs de la RMN sont des physiciens. Je pense tout d'abord à Isidore Rabhi, qui a été le premier à démontrer le magnétisme nucléaire. On reviendra sur ce qu'est le magnétisme nucléaire dans quelques instants, dans les jets atomiques. Et véritablement, la RMN telle qu'on la connaît aujourd'hui est introduite dans le domaine scientifique par Bloch et Perseul, car ils arrivent à démontrer que ce phénomène est mesurable, bien que tout petit. Je rappelle, la sensibilité est affaible. Il est mesurable dans la matière condensée. On quitte les expériences de physique pure pour aller vers la matière condensée, c'est-à-dire des gaz sous pression, mais également des solutions et des solides. Là, je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'estime beaucoup, Anatole Abragam, qui a été longuement professeur ici au Collège de France, qui a écrit un ouvrage dans les années 60, Principles of Nuclear Magnetism, qui reste encore ce qu'on appelle la Bible de la RMN, et qui a, dans ce court passage, qui dit qu'effectivement, Bloch et Perseul étaient deux équipes concurrentes, Cote-Ouest et Cote-Est des États-Unis. Ils ont trouvé le phénomène de résonance en même temps, la même année, et le point clé était que, pour mesurer du magnétisme nucléaire, c'était impossible par les méthodes de magnétométrie classique. En revanche, si on se plaçait à la résonance, on verra ce qu'est la résonance, alors ça devient une technique exceptionnelle en termes de résolution, pas de sensibilité de résolution. Un petit peu de poésie. Ed Perseul était au MIT. Regardez bien l'article d'AmphysRev qu'il a publié et qui lui a valu le prix Nobel quelques années plus tard. Il a été publié en décembre 1945. Et voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. Il dit que lorsqu'il venait de trouver la première absorption des protons dans la paraffine, donc il avait un petit signal d'absorption des protons dans ce composé organique. Et il a dit qu'il y avait de la neige à côté de mon laboratoire. Et il pensait, il s'est mis à penser à tous ces protons, sachant que chaque molécule comporte deux protons, ces protons qui étaient en train de précécer, alors lentement certes, mais tranquillement, dans le champ magnétique terrestre. J'avoue que chaque fois que je vais au ski maintenant et que je vois de la neige, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ed Perseul. Voilà, un pas en avant. Et le pas en avant, ce sont les travaux fondamentaux de Jean Génaire et Richard Ernst, deux chimistes, qui ont popularisé la RMN du fait qu'ils ont premièrement proposé pour Richard Ernst la RMN à transformation de Fourier, et c'est la RMN classique que vous connaissez tous aujourd'hui, qui a complètement détrôné la RMN telle qu'on la faisait au temps de Bloch et Purcell, c'est-à-dire par ronde continue. Et on doit aussi à Jean Génaire dans une publication qui n'a en fait jamais été publiée. Et Richard Ernst, qui a été le premier à faire l'expérience, la notion de RMN bidimensionnelle, c'est-à-dire que l'on va inclure dans l'expérience de RMN classique un temps d'évolution T1, une détection pendant T2 et après une double transformation de Fourier. On va aboutir à une carte bidimensionnelle en fréquence, NU1 et NU2, et à l'intersection de NU1 et NU2, on va avoir des interactions qui rendent compte de la proximité ou des connectivités entre spins. Vous voyez arriver toute la force de la RMN multidimensionnelle. C'est qu'au lieu d'avoir toutes les informations, toutes les empreintes digitales sur une dimension, et Dieu sait si ça peut être complexe, on le verra tout à l'heure, on est capable de mettre l'information sur deux, voire trois, voire quatre dimensions, et ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus simple et une analyse beaucoup plus approfondie. Alors évidemment, une fois que la RMN à deux dimensions, dans les années 1975, a été proposée, les physico-chimistes se sont emparés de la technique et ont créé les premières expériences à trois dimensions, à quatre dimensions, en utilisant les interactions RMN. On reviendra également sur ce que sont ces interactions RMN. Le déplacement chimique, on retient d'ores et déjà que je vais l'appeler delta par la suite. Pour ceux qui connaissent, la RMN, il est en PPM, c'est le déplacement chimique. L'interaction de couplage J, qui est une interaction qui lie deux noyaux entre deux spins nucléaires pour peu qu'il y ait un chemin continu de liaison entre ces deux noyaux, et l'interaction dipolaire. L'interaction dipolaire, c'est une interaction spatiale entre deux noyaux qui est directement reliée à la distance internucléaire. Ça, c'est un point très important pour la suite. Par RMN, on est capable de mesurer des distances internucléaires. Et donc, au jour d'aujourd'hui, finalement, le jeu des chercheurs, c'est de faire de la spin engineering, c'est-à-dire que l'on crée des séquences de plus en plus compliquées. Ça peut paraître totalement abscond pour les gens qui ne connaissent pas la technique, mais en fait, c'est relativement simple à interpréter. C'est une succession de blocs que l'on connaît par cœur, nosy, ineptes, je n'ai bien sûr pas le temps de les expliquer, mais qui sont finalement des blocs faits pour sélectionner, transférer, éditer, corréler entre les spins, de façon à arriver à la fin à une séquence qui vous permette d'interpréter, par exemple, des structures de protéines comme l'ubiquitine ici. Donc, si vous êtes capable ici, dans cette coupe qui correspond à une coupe dans une expérience 3D, azote 15, azote 15, si vous êtes capable d'interpréter toutes les tâches de corrélation qui sont ici, alors vous remontez à la structure. Donc, je rappelle, le prix Nobel de Chimie a été décerné en 1991 à Richard Ernst pour ses travaux en méthodologie RMN et Courte-Vutriche recevra le même prix en 2002, vous voyez que c'est assez récent, on se rapproche de 2014, en 2002 pour les travaux qu'il a menés dans le cadre de la caractérisation de protéines, donc des structures tridimensionnelles en solution. Sachant que depuis les années 2000, le début des années 2000, il y a eu une extension de ce domaine de recherche aux protéines à l'état solide alors qu'on pensait que ce serait totalement impossible. Pourquoi ? Parce que les raies de résonance en général en solide sont beaucoup plus larges qu'en liquide et il se trouve que des progrès considérables ont été effectués en haute résolution solide et donc maintenant on est tout à fait capable d'étudier des protéines de taille moyenne par RMN en phase solide. Alors vous allez me dire qu'il manque quand même un aspect à l'histoire. L'aspect à l'histoire, ça vous le connaissez en tant que citoyen, j'ai envie de dire, et patient, vous connaissez tous l'IRM. Donc effectivement, si on combine les principes de la résonance magnétique nucléaire de la RMN et que si on ajoute des gradients, des gradients de champ qui permettent de coder l'espace, alors on arrive à ce que l'on appelle MRI ou Magnetic Resonance Imaging, l'imagerie par résonance magnétique. Vous avez remarqué qu'à l'hôpital, le mot nucléaire n'est plus présent lorsque vous arrivez chez le chirurgien pour la bonne et simple raison que quand les chirurgiens se sont emparés de la technique et ont essayé de la populariser à l'hôpital, les patients voyant le mot nucléaire partaient en disant non, non, finalement je suis guéri et je pense que ça ira très bien. Donc les médecins, mais c'est vrai, les médecins ont décidé de faire tomber l'adjectif nucléaire et donc vous avez ici les images, deux images que j'ai choisies parmi des centaines de milliers accessibles sur le web et vous voyez la précision des images obtenues ici par un ramène du proton dans un cerveau par exemple ou ici dans des poumons. Alors on doit cette découverte merveilleuse à deux très très grands scientifiques, Paul Lauterbure qui est décédé il y a peu et Peter Mansfield qui est devenu d'ailleurs Sir Peter Mansfield après 2003 lorsque tous deux ont été récompensés par le prix Nobel de médecine cette fois-ci et vous voyez que ma saga est terminée, la boucle est bouclée d'une certaine manière nous sommes partis des pères fondateurs qui étaient des physiciens et nous avons ici deux personnes qui sont récompensées in fine pour leurs travaux en imagerie et en médecine. Alors qu'est-ce que la RMN ? Alors il se trouve que la RMN c'est une propriété très générale qui concerne un grand nombre d'isotopes stables du tableau périodique c'est-à-dire que pour certains isotopes vous allez avoir un moment magnétique intrinsèque qui est lié à un nombre quantique non nul qu'on appelle le nombre quantique de spin et que je noterai par la suite grandit et vous avez ici une collection d'isotopes qui possèdent un moment magnétique non nul et qui peuvent être l'objet d'études par RMN le plus connu est sans doute le proton et ici j'ai listé pour les collègues organiciens et biologistes qui sont dans la salle les noyaux d'intérêt et vous voyez qu'il y a outre le proton le carbone 13 les deux isotopes de l'azote l'oxygène 17 éventuellement le phosphore 31 et si on est plus inorganicien ou si on est plus minéraliste voilà quatre exemples de noyaux qui permettent d'envisager l'expérience de RMN vous remarquez que les nombres de spins quantiques sont demi-entiers ou sont un demi ou demi-entiers ou entiers éventuellement et on s'intéressera à deux noyaux en particulier le calcium 43 et le strotium 87 je les ai choisis un petit peu par provocation c'est à dire que ce sont des noyaux qui sont très rarement regardés dans la littérature mais qui vont nous intéresser bien sûr dans le cas des phosphates de calcium et des bio-verts dopés au strontium vous remarquerez je le dis tout de suite pour la suite que ces noyaux ont un nombre quantique strictement supérieur à un demi on les appelle donc des noyaux quadripolaires et outre l'interaction de déplacement chimique que j'ai évoqué il faudra tenir compte d'une interaction quadripolaire forte qui permet de séparer les noyaux entre eux en termes d'environnement car la RMN est une technique locale alors là c'est très important par rapport à tout ce qu'on a vu durant la matinée c'est à dire les techniques de diffraction et de diffusion des rayons X où disons la diffraction va être sensible à l'ordre à grande distance la RMN est une technique vraiment locale où c'est l'expérimentateur qui va aller choisir la fréquence de résonance en fonction du noyau et c'est ce que l'on appelle la fréquence de l'armor que vous voyez ici nu 0 qui est le produit d'une propriété intrinsèque du noyau le rapport géromagnétique gamma multiplié par le champ magnétique externe et donc cette fréquence de l'armor c'est à vous de l'adapter de manière à faire résonner dans le matériau que vous êtes en train d'étudier le proton ou le carbone 13 ou l'azote 14 par exemple en fait la fréquence de l'armor est une expression approchée il se trouve que si vous considérez une collection de spins nucléaires plongées dans un champ magnétique intense et vous voyez ici la taille des champs magnétiques qui sont utilisés de manière à avoir plusieurs dizaines de teslas en champ B0 et bien en fait il va y avoir une interaction entre B0 et les électrons qui sont en train d'orbiter autour du noyau et ceci va conduire à un champ à induire une sorte de réaction des électrons à la présence du champ magnétique B0 ceci amène à une toute petite modification de la fréquence de l'armor que vous voyez ici vous la reconnaissez celle de départ gamma B0 sur 2 pi mais cette fois-ci modulée par un facteur 1 moins sigma ou sigma correspond à la fréquence d'écran cette fréquence d'écran est faible mais c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet à nous spectroscopistes RMN de faire la distinction entre un proton A par exemple et un proton B qui vont être séparés en fréquence du fait d'une différence dans leur environnement chimique voilà toute la clé de la RMN elle est ici c'est ce petit facteur sigma qui permet de différencier les résonances donc qui permet d'enregistrer des empreintes digitales pour les différentes molécules il y a d'autres interactions je les ai déjà évoquées le couplage J le couplage dipolaire et j'insiste une fois encore sur ce couplage quadripolaire pour les spins strictement supérieurs à 1,5 car nous en aurons besoin dans la suite de l'exposé alors on peut se poser la question quelles sont les fréquences caractéristiques qui permettent d'induire le phénomène RMN ce sont des radiofréquences on a parlé longuement ce matin de rayons X les rayons X sont des longueurs d'onde qui sont très courtes de l'ordre de Langström et donc il y a un écart considérable entre les fréquences caractéristiques de la RMN et les fréquences caractéristiques des rayons X lors de l'exposé de Gérard Ferré il y avait même un spectre électromagnétique et vous avez vu à un bout c'était à l'extrême gauche les fréquences caractéristiques des rayons X et à l'extrême droite se trouvaient à très très basse fréquence les fréquences caractéristiques de la RMN comment est-il possible de finalement relier RMN les cristallographies et bien en fait il faudrait pour cela pouvoir faire la saga une nouvelle saga celle des rayons X et je vais aller très vite ici puisque je répète nous sommes dans l'année internationale de la cristallographie la cristallographie est une technique qui est plus ancienne elle naît disons avec le 20ème siècle autour des années 1900 avec Röntgen et elle est effectivement formalisée par Max von Laue et les premières expériences ça a été évoqué par Pauline ont été effectuées par les Bragg père et fils et effectivement la saga ici des rayons X continue puisque Dan Schectman a reçu le prix Nobel de chimie il y a quelques années pour sa découverte dans les années 80 des quasi-cristaux et en fait faire le lien entre RMN et cristallographie c'est se poser la question du modèle c'est à dire que lorsque vous enregistrez des données de diffraction que ce soit par des rayons X des neutrons ou des électrons vous allez produire un modèle et ce modèle vous essayez de l'affiner de manière à avoir un accord le meilleur possible entre données expérimentales et données calculées et effectivement si on est capable à partir de ce modèle de calculer les déplacements chimiques ou toutes les interactions RMN de tous les noyaux présents potentiellement dans la structure alors on pourrait peut-être comparer les résultats obtenus par le calcul au spectre RMN et ça ça n'a pas été simple il a fallu finalement attendre deux avancées considérables premièrement dans les années 50 Norman Ramsey qui a été le premier à proposer une théorie complète et quantique du déplacement chimique et non pas seulement ce que je vous ai fait avec les mains A et différentes B donc delta et différentes delta B et aussi la contribution fondamentale de Walter Kohn à ce que j'appellerais la résolution de l'équation de Schrödinger en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité et finalement en combinant tous ces ingrédients données de diffraction X modèles calculent des déplacements chimiques à l'aide des méthodes quantiques alors on calcule les données de RMN on compare au spectre RMN et s'il y a une différence alors hop on peut retourner vers un affinement de la structure de manière infinée à avoir un accord complet vis-à-vis des données de diffraction et vis-à-vis des données de RMN alors je vous dis que c'est une histoire récente là ce n'est plus une saga c'est quelque chose qui est encore en plein développement et du fait que cette technique que l'on appelle JIPO je ne rentre pas dans les détails de l'acronyme cette technique JIPO a été inventée par Chris Piccard et Francesco Maui qui est professeur à l'UPMC d'ailleurs en 2001 donc vous voyez que nous sommes aujourd'hui en 2014 et il se trouve que c'est à mon sens l'étape la plus franche la plus fondamentale qui a été proposée en RMN du solide durant ces disons 15-20 dernières années alors quels sont les ingrédients de cette méthode JIPO c'est une méthode qui est basée sur la DFT donc ça c'est clair qui est absolument intéressante pour les systèmes périodiques elle va utiliser des électrons des Hamiltoniens all électrons et par l'utilisation de pseudopotentiels on est capable à partir d'une structure donnée issue par exemple de données de diffraction X ou neutrons on est capable de calculer pour tous les noyaux pardon pour tous les noyaux dans la structure non seulement leur déplacement chimique mais également les couples à J et aussi éventuellement les constantes quadripolaires pour les noyaux quadripolaires alors là je dois dire que c'est Christelle Gervais au laboratoire qui a vraiment lancé cette thématique en 2001-2002 en collaboration au départ avec Francesco Marui et c'est elle qui a vraiment développé et poussé très loin l'analyse des spectres RMN par cette approche de RMN cristallographique sachant que non seulement on peut donner des attributions on peut céder dans le cadre de l'attribution on peut également coupler la dynamique je ne rentrerai plus dans les détails je ne poursuivrai pas mais il y a énormément de choses à faire justement entre les spectres obtenus à température ambiante qui incluent la dynamique et les calculs qui sont effectués à 0 Kelvin et c'est une technique aussi ça on en parlera tout à l'heure qui cette approche JIPO peut être étendue au solide amorphe on en a parlé tout à l'heure avec Pauline on est actuellement à la recherche de techniques qui permettent d'étudier ces solides désordonnés alors ça a donné naissance à une nouvelle science entre guillemets bien que ce soit vraiment une intersection de deux sciences donc c'est ce qu'elle s'appelle la RMN cristallographie et la MR cristallographie il y a des journaux dont certains volumes sont consacrés à des études par RMN cristallographie et si vous êtes intéressé le groupe récemment a publié un article de revue assez volumineux où on passe véritablement au crible toutes les applications qui ont été proposées dans la littérature ces dernières années alors on va prendre des exemples bien sûr il est temps d'avoir des spectres et de les interpréter ensemble alors j'ai choisi les phosphates de calcium pour plusieurs raisons la première raison c'est que ils sont finalement ils font partie de nous puisque l'hydroxyapatite qui est représenté ici c'est la partie dure la partie minérale de vos os et de vos dents c'est un domaine aussi qui intéresse les paléontologues les scientifiques qui s'intéressent aux apathites fossiles les géologues qui s'intéressent aux roches sédimentaires à base d'apathites et également il y a tout un volet on va dire médico-chirurgical qui est extrêmement important puisque les phosphates de calcium les ciments à base de phosphates de calcium sont des composés couramment utilisés pour la réparation osseuse alors pourquoi s'intéresser au niveau de la RNN aux hydroxyapatites et au phosphate de calcium en général et bien ça c'est la formule stoichiométrique de l'hydroxyapatite donc c'est bel et bien un phosphate de calcium hydroxylé mais ce que l'on appelle une apathite biologique c'est un objet qui est beaucoup plus compliqué car c'est une structure qui comporte de nombreuses substitutions qu'elles soient de type cationique c'est à dire qu'on va remplacer certains atomes de calcium par du magnésium du zinc du sodium du potassium et on va remplacer également des anions il y a donc des substitutions anioniques possibles on va remplacer des phosphores ou et ou des groupements hydroxyles par des sulfates des carbonates des fluorures des halogénures en général et ceci nous amène finalement à un matériau qui a une structure une charpente qui est relativement bien définie mais au niveau des distributions là on commence à avoir des problèmes car il peut y avoir des distributions qui sont complètement on va dire générales c'est à dire que l'on va faire ça de manière statistique ou bien on peut avoir éventuellement des clusterisations c'est à dire que certains carbonates pour prendre ces exemples vont avoir tendance à se rapprocher les uns des autres au niveau du matériau substitué alors en quoi la RMN cristallographie a permis de donner un éclairage nouveau à ces phosphates de calcium lorsque nous avions commencé avec Christelle de valider cette méthode nous nous étions intéressés dans le cadre des phosphates de calcium bien entendu au phosphore 31 alors pourquoi le phosphore 31 parce que c'est un spin 1,5 tout d'abord il n'est pas quadripolaire et d'autre part il a une sensibilité qui est très bonne une abondance naturelle de 100% un gamma rappelez-vous le rapport géromagnétique est élevé donc la fréquence de l'armor est élevée et cela veut dire que vous avez une sensibilité intrinsèque qui est forte et si on s'intéresse ici à la raie qui correspond on va pour le moment négliger les raies qui sont de côté je vous demande uniquement de regarder cette raie qui est ici dans le cadre d'un silicophosphate donc vous voyez que c'est un enchaînement de tétraèdres contenant des silicium et également des octahèdres ça c'est relativement rare lié entre eux par des groupements phosphates et bien vous voyez qu'il y a un très bon accord entre la position le déplacement chimique obtenu expérimentalement et calculé par JIPO et on a évidemment étendu l'étude cette approche à un grand nombre de composés phosphatés et vous avez ici une très belle corrélation entre les déplacements chimiques phosphore 31 expérimentaux versus les déplacements chimiques phosphore 31 calculés par la méthode JIPO alors vous allez me dire oui mais regardez il y a quand même quelques points qui sont ici en gris clair qui s'écartent un petit peu de la prédiction et en fait lorsque vous lisez très attentivement les travaux car ce sont des travaux de cristallographie quand vous lisez très attentivement les papiers correspondants vous voyez que les auteurs annoncent des difficultés dans la résolution structurale et j'en reviens à ce principe de la RMN cristallographie dans ces cas là on est capable de reprendre la structure initialement proposée et de l'améliorer par des contraintes qui celles-ci viennent exclusivement de la résonance magnétique nucléaire pour évidemment ce type de corrélation linéaire on en a maintenant un grand nombre dans la littérature ceci veut dire que JIPO a été transposé de manière remarquable à un grand nombre de noyaux dans le tableau périodique alors j'ai pris un autre exemple qui est celui de la brochite qui est aussi un phosphate de calcium cette fois-ci comportant deux molécules d'eau tout ceci pour vous montrer que non seulement les valeurs isotropes des déplacements chimiques pouvaient être calculées mais si on fait des expériences en mode statique à ce moment-là la RMN solide en mode statique est un petit peu plus compliqué vous ne récupérez pas seulement une valeur de déplacement chimique mais trois car c'est un tenseur de rang 2 et donc ces trois valeurs de tenseur vous les lisez ici aux discontinuités du spectre et vous voyez que manifestement ici entre le spectre expérimental en phosphore 31 de la brochite et le spectre calculé il y a un accord remarquable ceci était très important non seulement les moyennes des valeurs propres étaient bien calculées mais les valeurs en elles-mêmes les valeurs extrêmes des tenseurs étaient parfaitement calculées aussi nous avons aussi étendu cette étude aux protons et là vous voyez que c'était un exemple très intéressant deux molécules d'eau et un groupement OH donc il y a a priori cinq protons différents et vous voyez qu'ici vous avez le spectre expérimental en protons avec les attributions correspondantes et il y a clairement un bon accord ici vous avez le spectre calculé par JIPO il y a un très bel accord entre le spectre calculé et le spectre expérimental alors pourquoi j'insiste sur le proton parce qu'en fait pour ceux qui connaissent la RMN du proton parmi vous vous savez que la gamme de déplacement chimique est relativement faible en proton elle est disons de 15 ppm et vous voyez qu'en fait le proton dans un groupement OH va être extrêmement sensible à la présence de liaisons OH et votre proton va balayer en fait en déplacement chimique quasiment toute la gamme de déplacement chimique selon la force de la liaison OH donc ça c'est quelque chose qui est important car en diffraction des rayons X ça aussi vous le savez tous les protons sont difficiles à placer la RMN ici clairement a pour une fois j'ai envie de dire la primauté c'est à dire que c'est la technique qui va vous permettre finalement de positionner correctement les protons et ceci bien mieux que ne peut le faire la diffraction des rayons X bien sûr vous pouvez envisager la diffraction de neutrons qui elle aussi donne des modèles amène à des modèles intéressants au niveau structuraux que l'on peut introduire à leur tour dans l'approche RMN cristallographie j'ai parlé tout à l'heure du noyau calcium 43 je reviens sur ce noyau qui est important puisque finalement on parle de phosphate de calcium je rappelle aussi que dans la nature vous avez des composés extrêmement importants que sont les différentes formes de carbonate de calcium l'aragonite et la calcite vous avez aussi beaucoup de composés au calcium dans les bétons donc en gros finalement c'est un noyau qui est assez présent j'ai envie de dire qui est difficile à étudier par RMN pour des raisons d'abondance naturelle qui est très faible de 0,14% avec un gamma relativement faible mais globalement on est capable au jour d'aujourd'hui je ne le présente pas là dans cette conférence on est capable d'enregistrer des spectres calcium 43 de bonne qualité ce qui était intéressant c'était de montrer que JIPO était capable une fois encore de prédire les déplacements chimiques isotropes en calcium 43 pour une grande gamme de composés allant de l'oxyde de calcium jusqu'aux différents aux polymorphes différentes formes de carbonate de calcium et effectivement vous voyez que la régression ici est assez jolie elle est linéaire et expérimentalement certains auteurs avaient rendu compte d'une différence assez notable de 30 ppm entre les noyaux calcium 43 à l'intérieur du carbonate de calcium de type calcite et du carbonate de calcium de type aragonique ça c'était pas très facile à interpréter du point de vue cristallographique et en fait la RMN fait très bien la différence et les calculs JIPO rendent compte aussi de cette différence d'une trentaine de ppm là à ce niveau là nous étions très contents car c'était pour nous un test ultime on va dire de validation de JIPO en RMN du calcium 43 deuxième exemple on va quitter les matériaux allez on va dire cristallisés substitués pour aller vers des matériaux plutôt de type vert alors pourquoi s'intéresser à des bio verts qui sont en général faits à base de SiO2, CaO et un petit peu de P2O5 et pourquoi s'intéresser à des verts qui sont dopés en strontium il se trouve que le strontium est un élément qui est assez actif contre l'ostéoporose et donc si vous regardez la littérature aujourd'hui vous verrez un grand nombre de publications mais également de brevets en particulier au niveau des ciments contenant un certain dopage avec un certain pourcentage massique en strontium alors il se trouve que le malonate de strontium est le médicament qui est utilisé aux Etats-Unis dans le traitement contre l'ostéoporose et vous avez ici l'article qui avait été publié à l'époque voici la structure où vous avez ici les groupements malonates qui entourent l'atome de strontium qui est un atome enfin le cation strontium de plus qui est assez volumineux et ce que nous avons fait dans un premier temps car nous étions un peu les pionniers dans ce domaine de la RMN des strontium 87 qui est un noyau quadripolaire 9,5 donc on s'attendait à des élargissements de raies quadripolaires considérables nous avons tout d'abord enrichi spécifiquement en strontium 87 en partant de strontianite marqué en labellé en strontium 87 de manière à avoir un rapport signal sur bruit beaucoup plus fort qu'en abondance naturelle alors pour la petite histoire c'est une expérience qui nous est revenue quand même à 7000 euros au niveau de la synthèse pour avoir à la fin 50 ou à 100 mg de produits car ce composé là enrichi à 90% en strontium 87 est extrêmement onéreux ceci étant dit à la fin nous avons eu un très très beau spectre strontium 87 je ne rentre pas dans le détail de la forme ceci dit cette forme est très caractéristique de l'interaction quadripolaire et on peut mesurer par simulation les paramètres quadripolaires que j'appelle CQ et TQ et un petit peu à l'image du déplacement chimique même si ce n'est pas la même physique qui est derrière qui est sous-jacente à l'image du déplacement chimique vous pouvez distinguer les différents strontiums les uns des autres par leur signature quadripolaire on va prendre ça comme idée pour la suite alors dans un deuxième temps on s'est intéressé aux verts les verts ont été synthétisés par des collègues à Clermont-Ferrand vous avez ici les compositions obtenues par des méthodes sol-gel classiques et nous avons essayé dans un premier temps puisqu'on ne savait pas trop où en allait nous avons essayé d'acquérir les spectres en abondance naturelle l'abondance naturelle j'ai oublié de vous le dire du strontium est de l'ordre de 7% et vous voyez qu'en 60 heures on a obtenu un spectre certes mais avec disons un rapport signal sur bruit relativement faible et qui était quasiment inexploitable donc nous avons fait l'effort d'enrichir ces verts en strontium 87 et là en 10 heures vous voyez le spectre qui a été obtenu avec manifestement un très bon rapport signal sur bruit mais des difficultés d'interprétation très claires alors manifestement il y avait des rays qui étaient relativement fines bien que ça corresponde quand même à quelques milliers de ppm là je ne rentre pas dans le détail mais des rays une composante disons relativement fine superposée à une composante beaucoup plus large et là nous avions des difficultés à comprendre si ce n'est que dans le cas d'un silicate de strontium qui était celui-ci cristallisé nous avions enregistré le spectre strontium 87 qui est représenté ici et nous savions par la radio cristallographie qu'il y avait deux sites d'inéquivalent dans la maille c'est à dire SR1 et SR2 et par les calculs JIPO on avait prévu avant l'expérience qu'il y allait avoir un site caractérisé par une petite constante quadripolaire donc rappelez-vous petite constante quadripolaire sans doute un pic relativement fin et une constante quadripolaire beaucoup plus forte donc a priori on s'attendait à avoir un spectre avec deux composantes l'une très large et l'autre relativement fine et c'est effectivement ce que nous avons obtenu nous avons pu simuler ce spectre expérimental avec deux composantes et il se trouve que les constantes quadripolaire étaient vraiment en très bel accord avec ce qui avait été prévu bien avant l'expérience j'insiste grâce au calcul JIPO alors là on s'est dit finalement pour interpréter ce spectre de verre il va falloir faire un modèle mais là nous sommes dans le cas d'un composé verre amorphe il n'y a pas de SIF file pour ceux qui connaissent il n'y a pas de fichier avec les positions atomiques XYZ donc nous nous sommes tournés vers des collègues aux Etats-Unis Jin Jiang Du et son équipe qui sont des spécialistes de la simulation de verre par la dynamique moléculaire donc ils nous ont proposé des modèles comportant plusieurs milliers d'atomes et ces modèles bien sûr correspondant à des matériaux désordonnés ayant les bonnes compositions chimiques les bonnes densités ça c'est très important d'avoir quand même un accord entre la densité expérimentale et la densité correspondant aux différents modèles mais là bien sûr ils sont arrivés avec des modèles comportant des milliers d'atomes et la méthode JIPO nécessite une quantité de calcul qui est phénoménale et donc il a fallu extraire de ces modèles à plusieurs milliers d'atomes disons des cellules comportant quelques centaines d'atomes et à partir de ceci après une relaxation de type DFP dans les logiciels VASP peu importe nous avons effectué à partir de ces modèles les calculs JIPO en Strancium 87 et évidemment l'idée ça a été de comparer l'expérience et les paramètres JIPO et à notre grande surprise les paramètres JIPO nous ont donné deux familles une famille caractérisée plutôt par des constantes quadripolaires relativement faibles et qui correspondent finalement à cette composante-là dans le spectre expérimental et des sites caractérisés par des constantes quadripolaires monstrueuses de plus de 50, 60, 70 MHz ce qui explique assez bien cette composante large qui est représentée ici en gros le spectre peut se décomposer en deux familles une famille de strontium caractérisée par des constantes quadripolaires faibles et une famille de strontium caractérisée par des constantes quadripolaires très fortes alors là je me suis acharné et je n'ai pas réussi je me suis acharné à inverser j'ai entendu tout à l'heure l'inversion du spectre est-ce qu'à partir d'un CQ à partir d'une constante quadripolaire est-ce que j'étais capable de remonter de manière univoque disons le plus univoque possible à un environnement autour du strontium j'ai essayé beaucoup de choses des approches mathématiques d'ailleurs qui m'ont bien intéressé de symétrie continue développée assez récemment par David Avenir en Israël mais je n'ai pas trouvé au jour d'aujourd'hui une correspondance one to one directe entre un CQ en strontium 87 et un polyède de coordination autour de l'atome mais je ne désespère pas deuxième partie je vais aller plus vite les innovations donc là on va parler vraiment du futur du futur proche j'ai envie de dire et revenir sur ce problème de la sensibilité alors si vous lisez cette phrase de Goodson mais si vous ouvrez n'importe quel ouvrage de RMN tous les ouvrages commencent par ce type de commentaire la sensibilité de la RMN classique telle qu'on la pratique dans les laboratoires est nécessairement limitée pourquoi ? parce que nous avons affaire à une polarisation nucléaire de spin faible et ceci quelle que soit la taille la valeur du champ magnétique B0 que vous imposez au système de spin il n'y a rien de nouveau c'est écrit en 2002 mais les pères fondateurs Bloch et Persson l'avaient déjà écrit dans les deux articles de FISREV au milieu des années 40 alors il y a plusieurs méthodes et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui pour essayer de gagner en sensibilité on va essayer on va essayer d'être astucieux on va jouer sur toutes les étapes de l'expérience RML au niveau de toute la chaîne de mesure ça peut concerner la préparation de l'échantillon on peut rajouter un ingrédient qui va on va dire miraculeusement qui va augmenter la polarisation nucléaire et c'est ce qui s'appelle la DNP je vais vous en parler tout de suite on peut jouer aussi sur l'instrumentation c'est à dire comment optimiser la transmission l'émission et la réception du signal de radiofréquence au niveau de la bobine et c'est pour ça que je vous parlerai ici d'une technique qui est intéressante qui s'appelle Magic Angle Coil Spinning et puis une fois que le signal RMN dans le domaine temporel a été enregistré c'est ce qu'on appelle le FID Free Induction TK on peut être un petit peu mathématicien dans l'âme et on peut essayer de travailler sur ce signal de manière à améliorer la sensibilité je commence donc par la DNP un clin d'oeil encore cette technique a été pensée inventée on va dire dans les années 50 et Anatole Abragam a beaucoup contribué au développement de ce qu'il a appelé le solid effect l'effet solide qui est un des effets qui peut être rencontré en DNP cette technique a disparu entre les années 50 et les années 90 pourquoi ? parce que les physiciens là ils avaient fait une erreur les physiciens avaient dit que de toutes les façons cette technique était inversement le gain était inversement proportionnel au champ donc plus le champ magnétique allait monter moins l'effet DNP allait être important oui mais au MIT à partir de 90 Bob Griffin s'est accroché au problème on peut dire ça comme ça et il a démontré qu'il était possible à hauts champs magnétiques par exemple ici c'est un 9,4 Tesla 400 MHz pour le proton il est possible d'induire encore l'effet de DNP comment ? en ayant à disposition des sources intenses de micro-ondes d'où l'effet d'où l'importance du gyrotron et c'est finalement ça qui a ralenti un peu l'arrivée de la DNP j'ai envie de dire sur le marché c'est la possibilité d'avoir accès à des gyrotrons commerciaux qui sont maintenant d'ailleurs commercialisés par la société Bruecker alors comment marche la DNP et bien finalement l'idée est la suivante on va rajouter un espion et cet espion ici c'est l'électron célibataire alors par exemple vous avez ici un bi-radical dans une solution D2O H2O H2O pardon il s'appelle le totapole et vous voyez ici les deux radicaux et Abraham et Overhauser avaient démontré dans les années 50 que si vous saturez la transition RPE du bi-radical alors vous allez transférer disons par O2O ou par les couplages du parfum vous allez transférer de l'aimantation sur les noyaux j'insiste on sature la transition RPE des électrons et on récupère un gain énorme sur l'aimantation nucléaire proton silicium 29 et carbone 13 etc alors est-ce que cette technique marche et bien on revient à notre exemple fil rouge j'ai envie de dire de l'hydroxyapatite mais cette fois-ci on s'intéresse véritablement aux substituants carbonate ou silicate et là je vais vous resituer le contexte si par exemple on regarde une apathite biologique substituée elles sont souvent substituées avec des carbonates il y a à peu près 5% massique à l'intérieur de l'échantillon en carbonate si vous faites le calcul cela correspond à 1% massique de carbone à l'intérieur de l'échantillon sachant que le carbone 13 qui est le seul isotope accessible par RMN correspond à une abondance nasnurelle de 1% ça en fait des 1% 1% massique et vous ne regardez que 1% des atomes de carbone de ce pourcent bon il est clair que faire de la RMN standard du carbone 13 dans ses apathites c'est possible mais ça demande des temps d'acquisition très long alors là quand je dis très long c'est plusieurs jours voire plusieurs semaines si vous voulez faire des expériences multidimensionnelles c'est un petit peu la même idée pour le silicium 29 dans le cas des silicates et voilà ce que nous avons fait assez récemment avec une collaboration avec Jeffrey Bauden à Ozen à Lausanne et les gens de Fabien Osnac qui est ingénieur chez Brooker via Biospin vous avez ici une expérience traditionnelle de RMN en carbone 13 on s'intéresse aux différents déplacements chimiques du carbonate à l'intérieur de la structure apathétique vous voyez le rapport signal sur bruit qui est obtenu en 2 minutes et vous avez ici le même signal obtenu en allumant j'ai envie de dire la saturation des électrons c'est à dire en mettant en marche l'effet DNP et vous voyez que le gain en rapport signal sur bruit est considérable on peut même le quantifier et en utilisant différents biradicaux on a été capable de montrer que ce gain allait d'un epsilon disons de 23 à 42 alors vous allez me dire epsilon de 23 à 42 qu'est-ce que ça apporte et bien il faut comprendre ce paramètre epsilon comme également une approche du gain en temps et là croyez-moi sur parole pour avoir le gain en temps il faut monter epsilon au carré et là ça devient très intéressant parce que finalement un epsilon de 23 correspond à un gain en temps qui est à peu près de 550 et un epsilon de car à 2 de 1800 alors hier avant de faire la conférence j'ai quand même regardé à quoi correspondait 1800 heures et 1800 heures c'est à peu près deux mois et demi donc en gros vous ramenez à une heure des expériences qui en toute théorie devraient durer plusieurs semaines donc vous imaginez que cette technique la connaît actuellement un essor considérable et je tiens à préciser que ce n'est pas une technique nouvelle au sens de la théorie ça, ça avait été fait dans les années 50 mais c'est vraiment la technologie qui a permis de mettre cette technique à la disposition des chimistes et des physico-chimistes alors je reviens sur ce problème des carbonatés il était impensable il y a quelques années j'ai envie de dire d'essayer de voir des proximités carbonate-carbonate à l'intérieur d'une hydroxyapatite c'était quasiment impossible là vous voyez ici qu'en faisant une double corrélation et ramène 2D carbone 13 carbone 13 vous avez ici des tâches de corrélation qui permettent de nous dire que par exemple les sites A les sites A je vous rappelle qu'on substitue certains OH de la structure des OH- par des carbonates les sites de nature A voient certains sites de type B c'est à dire que lorsqu'un groupe carbonate remplace un OH il est en général proche d'un site B de type carbonate également donc là également je rappelle que ces gains en temps sont ce qu'ils sont ce sont des chiffres au tableau mais cette expérience-là n'aurait sans doute pas été du tout possible par remède standard sans apport de la DNP un dernier exemple pour vous montrer aussi que la DNP est très générale dans le cadre de ces matériaux et on peut par exemple faire la DNP au niveau du noyau silicium 29 pour étudier les substitutions par des silicates en absence de DNP rien en 12 minutes un très beau signal ici d'unité Q0 à l'intérieur de l'apatite et la possibilité sur quelques heures d'enregistrer des expériences 2D protons silicium qui sont en parfait accord avec des modèles qui avaient été obtenus à partir d'expériences de Rietveld et ces modèles avaient été proposés par des collègues de Clermont-Ferrand là une fois encore un aller-retour entre diffraction sur poudre et RMN d'accord donc RMN cristallographie un dernier thème je vais aller assez vite c'est un qui correspond à des objets biologiques cette fois-ci qui sont complexes pour moi ce sont de vrais multicomposés peut-être disons nano ou micro micro composés que sont les calculs rénaux alors les calculs rénaux ce sont des composés qui contiennent certes de l'hydroxyapatite on reste dans le cadre des phosphates de calcium mais qui contiennent aussi de nombreuses phases de type oxalate de calcium hydraté et comme vous le savez ce sont des assemblages complexes des hybrides au sens propre du terme puisqu'il y a à la fois des phases minérales mais également des protéines des triglycérides d'où cette difficulté à les interpréter du point de vue spectroscopique sachant que si vous voulez proposer une interprétation complète vous devez être capable d'aller finalement d'une description nanométrique jusqu'à une description macroscopique je rappelle au passage qu'en France la néphrolithiase c'est à dire les calculs rénaux c'est quand même un coût un budget qui correspond à peu près à 600 millions d'euros par an les techniques RMN se prêtent parfaitement à l'étude de ces composés complexes vous pouvez utiliser tous les trucs de la RMN pour essayer de séparer les unes des autres les différentes composantes en donnant plus de poids par exemple aux oxalates plus de poids aux parties protéines un poids on va dire 100% aux parties triglycérides ça c'est tout le jeu de la RMN donc ces objets s'y prêtent parfaitement et vous avez ici l'expérience qui a été faite récemment avec César Leroy qui est en thèse sur le sujet où l'effet DNP marche remarquablement bien donc là une fois encore on s'attend à des gains en rapport signaux sur bruit monstrueux et avec des réductions en temps expérimentaux très fortes mais il y a quand même une difficulté c'est que le solvant qu'on a utilisé à savoir D2OH2O a une facilité plus grande à aller recouvrir les protéines que la partie minérale et donc au jour d'aujourd'hui on sous-estime la partie minérale par rapport à la protéine là il y a tout un sujet il y a tout un débat qui peut être ouvert et ce seront sans doute de nouvelles expériences à tenter alors je pense qu'il me reste peu de temps je vais aller vers une autre technique qui est finalement celle de l'utilisation du signal alors imaginez que vous ayez un signal il a été enregistré et je vais vous montrer que finalement on peut utiliser ce signal RMN comme un objet purement mathématique alors vous allez voir c'est un peu bizarre vous avez ici une collection de points qui correspondent au FID c'est à dire à la réponse de votre système de spin à l'impulsion de radiofréquence qui a été envoyé ici ce sont les valeurs en rouge vous les mettez dans une matrice dite de Ankel vous travaillez un peu la matrice de Ankel jusqu'à sortir les valeurs singulières qu'on appelle sigma et vous mettez à zéro les valeurs singulières les plus petites qui correspondent en général au bruit et après vous reconstruisez un spectre par une démarche inverse c'est ce qu'on appelle du denoising ou encore du débruitage et à l'aide de ce qu'on appelle donc les singular value decomposition qui est un procédé mathématique parfaitement parfaitement calibré et connu et vous voyez qu'effectivement on peut à partir d'un spectre bruité vous vous rappelez du spectre strontium avec des composantes larges et des composantes fines on va imaginer que votre spectre soit bruité et bien à partir de ce traitement numérique qui est exclusivement numérique vous pouvez remonter à un spectre qui est ici en bleu clair qui rend compte parfaitement de votre spectre initial et vous imaginez également à rebours que pour avoir finalement les données du spectre bleu clair il suffit d'accumuler encore moins de temps le spectre noir et en appliquant le denoising vous allez remonter à toutes les informations structurales d'où des applications potentielles surtout au niveau des noyaux qui sont peu sensibles comme par exemple le silicium 29 ou alors des cas plus pathologiques comme le calcium 43 on l'a vu tout à l'heure ou le magnésium 25 le magnésium étant aussi un substituant des hydroxyapatites là c'est juste pour vous montrer qu'à partir d'une image vous pouvez utiliser ce traitement SVD et si vous ne mettez pas le bon nombre de valeurs singulières évidemment ça c'est complètement flou et puis à partir d'un certain moment vous ne faites plus la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée qui a été reconstruite donc c'est ça un petit peu l'approche SVD on va aller enlever un certain nombre de valeurs de manière à débruiter le signal de départ une dernière chose c'est ce que l'on appelle le non-uniform sampling développé à partir des années 2008-2009 par des mathématiciens là j'insiste vous avez Terence Tao par exemple qui a participé énormément au travail qui a quand même eu la médaille FILE il y a quelques années Emmanuel Candès qui s'intéresse à ce qu'il appelle les mathématiques de la parcimonie la mathématique de la parcimonie c'est revenir à l'expérience bidimensionnelle si vous vous rappelez de Richard Ernst où il y avait finalement une collection de FID qui était enregistrée de manière selon une grille qui était de ce type là carré où on remplit complètement où l'échantillonnage est uniforme et bien on est capable de montrer aujourd'hui qu'en enregistrant un nombre très limité de valeurs regardez on a fait quelques expériences par rapport à celle-ci et en utilisant des procédés mathématiques de reconstruction très robustes on est capable d'avoir exactement les mêmes spectres mais en beaucoup moins de temps ici un exemple qui est quand même très important sur une HCNO dans l'ubiquitine qui est une protéine 36 heures en triple fourrier transform classique versus 25 minutes avec ces nouvelles méthodes de reconstruction vous voyez que les cartes sont parfaitement comparables et ça ce n'est pas jouer sur l'instrumentation ce n'est pas jouer non plus sur la préparation de l'échantillon comme en DNP c'est vraiment travailler au niveau du signal et surtout se poser la question de combien ai-je besoin d'informations au départ pour avoir à la sortie le nombre maximal d'informations requises je tiens à dire à ce propos que c'est Guillaume Laurent qui est ingénieur d'études au laboratoire qui a vraiment implémenté cette technique le premier au laboratoire et il poursuit sa thèse sur ce thème un chiffre à garder en tête il est admis au jour d'aujourd'hui que vous gagnez un facteur 3 à la puissance n-1 n étant le nombre de dimensions de votre expérience lorsque vous utilisez ces méthodes numériques mathématiques et donc pour une expérience tridimensionnelle de type HCNO à ce moment-là n égale 3 et vous avez donc un facteur 9 disons un facteur 10 en réduction de temps expérimental ce qui est vraiment quelque chose de remarquable je conclue en disant la saga de la RMN continue-t-elle ? oui j'ai pris au hasard dans Science et dans PNES des articles extrêmement récents encore 3 possibilités d'augmenter le rapport signal sur bruit de manière significative ce sont des méthodes robustes je n'en sais rien mais en tout cas les gens travaillent de manière acharnée à cette augmentation du rapport signal sur bruit le titre de cet article est quand même assez évocateur les auteurs annoncent un spectre RMN finalement sur un volume de 5 nanomètres cubes c'est quelque chose qui il y a quelques années aurait été totalement impensable on nous aurait pris pour des fous si les gens de la RMN avaient osé dire qu'ils pouvaient être capables de détecter du signal à partir de 5 nanomètres cubes je remercie tous les collaborateurs du laboratoire essentiellement Christelle Jarvé pour tout son apport en RMN cristallographique la méthode JIPO et également Dominique Bazin une très forte collaboration au niveau de l'étude des calculs rénaux et Guillaume Laurent pour l'aspect de non-uniform sampling les collègues également en France et je vous remercie vous pour votre attention Applaudissements sur l'étude sur l'étude sur l'étude sur l'étude Merci.